Bonjour les copains et copines ! Un abonné m'a suggéré de partager avec toi mes dépenses mensuelles et annuelles que j'ai pu avoir avec Tiara. En effet, si tu souhaites accueillir un Spitzlin à la maison, il te faudra consacrer un petit peu de temps au budget que ton loulou te coûtera, et ce, avant son arrivée. Car malheureusement, il est facile pour une famille de sous-estimer les coûts d'avoir un chien lorsque c'est la première fois qu'elle en accueille un. Les montants indiqués sont estimés à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire début 2023. Donc tu l'auras compris, les prix sont susceptibles de changer. Aussi, pour correspondre aux frais de chacun, j'ai créé un tableau dans lequel tu pourras retrouver les dépenses de base et les dépenses optionnelles. Après avoir visionné cette vidéo, tu seras mieux équipé pour prendre ta décision et accueillir ton Spitz. C'est parti ! Quel est le prix d'un Spitzlin ? Chez un éleveur réputé, le prix moyen d'un Spitzlin se situe entre 2000€ et 3000€. Pour comprendre ce prix, je te propose de regarder ma vidéo à ce sujet qui s'affiche en haut à droite. Tu peux également tenter ta chance en allant dans les refuges, mais je ne te cache pas qu'il est très rare de trouver un Spitzlin et que si c'est ton cas, tu es vraiment un chanceux, car les prix y sont vraiment plus abordables. Le prix d'acquisition n'est en effet que l'investissement de départ. De nombreuses et importantes dépenses sont à prévoir au quotidien et le budget annuel peut varier sous l'influence de plusieurs facteurs. En moyenne, les Français consacrent 1% de leur budget à leur chien. Venons-en au coût d'un Spitz nain sur l'ensemble de sa vie. Le coût d'un Spitz sur une durée de 14 ans serait environ de 21 425€ au maximum et de 9 121€ au minimum. Pour ton budget, ça signifie un coût mensuel d'environ 128€ au maximum et 54€ au minimum, sachant que les frais seront plus élevés la première année et en fin de vie de ton Spitz. Comme tu le vois, accueillir un Spitzlin n'est pas une décision à prendre à la légère. Quelles dépenses dois-tu prévoir la première année ? En plus du prix d'achat du chiot, il y a plusieurs dépenses difficiles à éviter lors de la première année. L'achat des accessoires. Il faudra acheter un panier, une laisse, un harnais, des jouets, un parc, une gamelle 2 en 1, un sac de transport, en plus de produits récurrents comme des sacs à crottes ou des os à mâcher, très utile pour ton chiot qui fait ses dents de ses 4 à 7 mois. L'entretien de ton Spitz n'est pas à négliger. Pense à acheter une brosse, un shampoing spécial chien et un coupe-griffe. L'habitué tout jeune à se faire toileter te facilitera la tâche, crois-moi. Compte pour tout ça entre 200 et 300 euros environ. L'identification. S'il n'a pas encore été identifié, il faudra lui faire poser une puce électronique à 70 euros. Ou tu peux choisir le tatouage, qui coûte lui un peu moins cher, 60 euros. Je te laisse découvrir ma vidéo à ce sujet, en haut à droite. Les examens médicaux et vaccins pour la première année. En prévoyant 3 à 4 visites la première année pour les vaccins, maladies de carré, hépatite, parvovirose, leptospirose et rage, tu pourrais dépenser entre 100 euros et 150 euros. Le calendrier de vaccination doit être suivi très minutieusement. Si un rappel est loupé, tu devras reprendre la procédure depuis son commencement. Or, chaque consultation coûte entre 38 et 70 euros. Les traitements antiparasitaires. Les traitements antiparasitaires incluant le vermifuge te coûteront 120 euros par an environ si tu suis le principe d'un vermifuge tous les 3 mois et de l'antiparasitaire tous les mois. La stérilisation ou castration. Le prix de l'intervention se situe entre 200 et 300 euros. La stérilisation étant plus chère que la castration. Quels sont les autres coûts récurrents que tu dois prévoir dans ton budget ? La nourriture. Certains maîtres optent pour une alimentation maison pour leur loulou, tandis que d'autres préfèrent se tourner vers des produits industriels, croquettes ou boîtes. Pour les croquettes, il en existe de toutes sortes et à tous les prix, de 30 à plus de 50 euros. Tu l'auras compris, l'alimentation peut varier significativement, donc je te donnerai mon exemple. Avec deux paquets de 11,6 kilos, Tiara a eu de quoi manger pour un an au prix de 150 euros environ. Nous avons préféré acheter une marque plus chère pour des produits de qualité et d'éviter un détour chez le vétérinaire. Le vétérinaire. Un Spitz qui ne connaît pas de problème de santé spécifique peut quand même coûter en moyenne entre 100 et 300 euros par an, puisque les frais vétérinaires de base à prévoir tout au long de sa vie peuvent être nombreux et assez coûteux. Une consultation médicale et les examens de santé entre 38 et 70 euros par an. Les vaccins entre 50 et 60 euros par an. Les traitements antiparasitaires et vermifuges entre 100 et 120 euros. Le détartrage, polissage, entre 50 et 120 euros. Tout dépend de la quantité de tartre à retirer. Une opération dentaire de la double dentition entre 100 et 300 euros selon le nombre de dents à retirer. L'assurance. Certaines des précédentes dépenses peuvent toutefois être couvertes par une assurance ou une mutuelle. Pour cela, compte en moyenne entre 30 et 50 euros par mois. Ce n'est pas obligatoire et ça reviendrait potentiellement plus cher si ton loulou vit 14 ans ou plus. C'est un choix personnel à faire. Si son budget est serré, l'assurance aide à absorber les maladies imprévues et coûteuses ainsi que les chirurgies. Le prix de l'assurance va varier selon plusieurs facteurs. Le fait que ce soit un chien de race, les Spitz ont la santé fragile et coûteront donc plus cher. Selon l'âge du chien, il est beaucoup moins cher d'assurer un Spitz dès son jeune âge. Et selon son sexe, une femelle coûtera plus cher qu'un mâle dû à la probabilité qu'elle fasse une portée. Le toilettage. Amener ton Spitz chez un bon toiletteur peut coûter environ 38 euros comprenant le bain plus l'entretien des griffes et 49 euros la coupe au ciseau, donc 90 euros environ par séance. Voilà maintenant une catégorie des coûts optionnels. Ils sont à titre indicatif. La pension. Placer ton loulou en pension, par exemple si tu pars en voyage sans lui, coûte entre 8 et 20 euros par jour. Tout dépend s'il va dans une famille d'accueil ou dans un chenil. L'hôtel. Si par contre il part avec toi, compte entre 5 et 25 euros la nuit à l'hôtel ainsi que les frais de transport. En avion, une quinzaine d'euros pour le sac de transport plus une trentaine d'euros pour ton Spitz lui-même. En train, 7 euros le billet pour ton Spitz. La promenade. En moyenne, déléguer la promenade de ton Spitz à un professionnel te coûtera entre 10 euros et 15 euros par séance. Le pet sitting. Le tarif moyen pour une journée de garde par un pet siteur et par chien se situe aux alentours de 20 à 30 euros. L'éducation canine. Tu souhaites partager des moments de complicité et sportif avec ton Spitz ? Inscris-toi à l'agility pour acquérir les bons réflexes et faciliter sa socialisation. Les forfaits oscillent entre 180 euros les 10 séances et 320 euros les 20 séances. Quels sont les coûts spécifiques pour un Spitz âgé ou en fin de vie ? Toutes sortes d'opérations. L'anesthésie d'un chien coûte 80 euros environ. Puis, selon l'intervention, les prix oscillent de 70 euros pour une simple toux jusqu'à 1700 euros pour une opération chirurgicale avec des séances de rééducation. L'euthanasie et la crémation. Malheureusement, nos loulous ne sont pas éternels et même s'il n'est encore qu'un chiot et que tu es loin de penser à cela, cet acte médical pratiqué par un vétérinaire entraîne des frais qui varient en fonction de chaque clinique et de chaque vétérinaire mais aussi du poids de ton loulou. Compte entre 30 et 130 euros pour la piqûre auquel tu devras ajouter les frais de crémation de 50 à 300 euros. Le prix est moins élevé si tu optes pour une inhumation en fosse commune. Quelles astuces pour que ton Spitz te coûte moins cher ? Pour économiser tout au long de la vie de ton chouchou, voici quelques conseils pratiques. Fais-toi-même le toilettage. En faisant toi-même la coupe des griffes et son bain par exemple, au lieu d'aller chez le toiletteur, tu économiseras beaucoup à long terme. Prends soin de sa santé. L'entretien de ses oreilles, la coupe de ses griffes, le nettoyage de ses yeux et le brossage de ses dents sont des tâches que les propriétaires négligent souvent. Si tu attends qu'il s'ouvre de gingivite pour prendre soin de lui, la facture augmentera. Achète d'occasion ! Ce n'est pas toujours possible, mais plusieurs accessoires comme la laisse, la gamelle, le parc ou le sac pourraient être achetés d'occasion sur Facebook Marketplace, Le Bon Coin ou sur Vinted. Pour résumer, le budget annuel pour un Spitz se situe dans une fourchette allant de 651 euros à 1530 euros. Nous espérons ne pas t'avoir découragé, comme dit la situation, quand on aime, on ne compte pas. Désormais, il ne te reste plus qu'à trouver ton fidèle compagnon. Bonne chance et ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada